Hello tout le monde, on se retrouve pour un bilan un petit peu plus tôt du mois de juin. Ce mois-ci, je voudrais faire un top et flop, mais j'ai pas envie de vous présenter de produit, c'est pour ça qu'il n'y a marqué rien sur la miniature. En fait, j'ai envie de faire un top et flop que d'immatériel. Je vous explique d'où vient cette réflexion. J'ai vu il y a quelques semaines un reportage envoyé spécial sur les enfants youtubeurs et la folie un peu que c'est, c'est-à-dire des enfants qui ouvrent des paquets cadeaux et ils disent ce qu'ils pensent du jouet qu'il y a dedans. En gros, c'est ça, ils reçoivent des cartons entiers de cadeaux, de marques, de marques de jouets, de marques de films, de trucs comme ça. Ils ouvrent ça et ça marche assez bien chez les petits. Et le reportage montrait à quel point c'était insidieux le message de la marque dès qu'on est tout petit, tout petit, de c'est trop cool, ah j'aimerais avoir ça, il faut avoir ça, il faut avoir ça. Et en gros, c'est Ypres Consuméris comme vidéo, bien évidemment. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir ce reportage sur ces vidéos, bien sûr. Moi je les regarde pas bien évidemment, mais ça me touche pas directement, mais j'ai des nièces et tout et ça m'embête un peu. Et du coup, bien sûr, ça m'a fait aussi réfléchir sur mes vidéos à moi, en me disant, bah je fais un peu la même chose. C'est moins direct parce que je fais pas que vous dire ça c'est nouveau, ça c'est nouveau, ça c'est nouveau, ça c'est nouveau, ça c'est nouveau. Mais quand je vous fais un maquillage, j'ai conscience quand même que je vous montre des trucs que j'ai. Alors de plus en plus, 90% c'est moi qui les ai achetés, donc je trouve ça moins marketing forcé. Mais c'est un peu ça quand même, c'est un peu du marketing quand même. Et je me suis dit, comme moi je suis dans cette réflexion du consommer moins, les tops et flops c'est quand même la vitrine de donner envie d'acheter. Et du coup je me suis dit, je vais faire un top et flops sans aucun produit, juste avec des moments cools, ou pas cools d'ailleurs, des tops ou des flops, de moments que j'ai vécu, que j'ai passé, des choses que j'ai faites. Et alors il y a deux effets qui se coulent je pense. Le premier effet qui se coulent c'est que vous, ça vous donnera peut-être envie de faire des trucs, pas forcément ce que j'ai fait moi, mais ça vous donnera peut-être des idées. Et le deuxième effet qui se coulent c'est que, exactement comme avec les produits, comme la réflexion se fait qu'il faut du contenu, en fait il faut que j'ai des trucs à vous dire, je me dis que ça me forcera aussi à faire des trucs un peu plus... Parce que j'ai une tendance un peu casénière, je suis pas très aventurière, comme je suis un peu claustro, je vais pas dans les concerts et tout, donc voilà. Donc je me dis que ça me forcera aussi moi à sortir un peu de ma zone de confort pour pouvoir vous parler de plus de choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je sais pas si ce sera tous les mois comme ça, mais je me dis une fois sur deux, faire une fois sur deux avec des produits que j'ai découverts, des trucs comme ça, et une fois sur deux des choses que j'ai faites, dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas ce mois-ci c'est ça. Alors la première chose, on va commencer avec des films, parce que j'adore, 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 j'adore regarder des films, j'adore aller au cinéma. J'ai une carte illimitée pour pouvoir y aller sans me poser de questions, c'est-à-dire que si c'est un peu une daubette, je me dis bah c'est pour aller, c'est pour voir ce que c'est, c'est pour avoir un avis. Mais je découvre aussi de plus en plus, parce que je regarde pas énormément la télé, mais je découvre que Arte repasse quand même beaucoup de classiques du cinéma, et comment on peut les avoir en VO, c'est quand même vraiment super cool. Donc je vais vous faire dans l'ordre où je les ai écrits, sur Arte j'ai regardé Kramer contre Kramer, alors c'est un film un peu, ça doit être les années 80 je pense, avec Dustin Hoffman et Meryl Streep, j'adore les deux, et je l'avais vu ce film quand je devais avoir 8-9 ans, et j'avais pleuré, mais j'en ai un souvenir de le film le plus triste de toute la vie, j'avais le nœud à la gorge, c'était horrible, c'était un déchirement incroyable, et c'est juste sur une séparation, un divorce. Et je l'ai revu là, alors j'ai vu l'image que j'en avais dans mes souvenirs, j'ai beaucoup moins pleuré, mais je sais pas, j'adore cette ambiance, je pense qu'il y a un truc aussi avec les fringues qui me rappellent mon enfance, parce que c'est les épaulettes, c'est les trenches, c'est je sais pas, puis ça me rappelle mon enfance aussi parce que je l'ai vu à ce moment là, et j'adore ce film. Y'a pas des rebondissements de fou, y'a pas de... mais... et puis alors c'est sur fond de musique classique, dès que la musique classique commençait, je me mettais à chialer. Donc j'ai quand même un peu pleuré, mais ça, ça me dérange pas, tant qu'un film me donne des émotions, j'aime beaucoup en fait, que ce soit de l'intérêt, de la curiosité, de rire, pleurer et tout, même me mettre en colère, pourquoi pas, mais quand y'a un truc qui se crée chez moi, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai vu le documentaire sur Jacques Mayol, alors j'avais... j'ai adoré l'histoire du Grand Bleu et tout, mais ça m'intéressait de voir le... pas le film, pas la fiction, le vrai Jacques Mayol, entre guillemets, que je connais pas du tout, dont j'avais entendu parler, mais pas plus que ça, à part dans le Grand Bleu en fait, pas plus que ça. Et du coup, c'était hyper intéressant de voir sa personnalité, déjà de voir sa tête, tout simplement, sa personnalité, il a quand même eu une vie vachement hors du commun, et surtout sa philosophie par rapport à l'apnée, à la plongée et tout, qui était pas tellement dans la compétition, dans le être, dans le record, qui était vachement dans la méditation et dans la réflexion sur soi et tout, et ça m'a... je sais pas comment vous dire, j'aime bien ce genre de film où, en sortant, on réfléchit à sa vie, à ce qu'on fait, à comment on le fait et tout, hyper inspirant, très très joli. Notamment à la fin, une... je sais plus si elle est surfeuse ou... en tout cas, elle s'occupe de... non, c'est une chercheuse, elle s'occupe de la nature, et elle disait qu'il y a des fois des moments où elle se sent stressée et tout, et elle se rend compte qu'elle a pas eu sa dose de nature dans la semaine ou dans la journée, et du coup, une balade dehors, aller... bon, elle habite près de la plage, donc c'est facile, mais aller à la plage, une balade en forêt, faire découvrir à ses enfants une nouvelle plante et tout, ça la redétend et redestresse, et je me suis fait, du coup, la réflexion que, alors moi, la nature dans ma vie, à part quelques balades dans le parc, c'est vraiment pas central du tout, et dans l'ensemble, j'aimerais bien que ça soit un peu plus. Ensuite, j'ai vu sur... j'ai une copine qui a Netflix et j'ai dormi chez elle, on a regardé Cargo, qui est apparemment une nouveauté Netflix, alors déjà, il y a l'acteur que j'adore, Robert Freeman, qui était dans une série Teacher, ce qui n'est jamais passé en France, je crois, quand j'étais en Angleterre il y a 20 ans, donc je l'ai vu, pas débuter ses carrières, mais il devait avoir 25-30 ans à l'époque, donc je l'ai vu tout jeune et je le trouvais trop bien, il a joué dans Love Actually, il a joué dans Black Panther, il a joué dans Sherlock Holmes, c'est le pote, enfin c'est le pote, c'est Watson, et j'adore cet acteur, et là, ma pote me dit, je suppose, sur la fin du monde, donc je ne fais pas de spoil, mais au bout de 3 minutes, je fais... mais en fait, c'est un film de zombies, je ne suis pas trop film d'horreur, film de zombies, tout ça, c'est pas trop trop ma cam, et ben j'ai adoré celui-là, je ne vous en dis pas plus, parce que, comme d'habitude, je déteste spoiler, je déteste les gens qui racontent toutes les histoires, je déteste les bandes d'annonces qui montrent tout, donc moi je ne vous dis rien exprès pour que vous alliez voir et que vous fassiez votre avis, si ça ne vous plaît pas, au moins vous aurez un avis, voilà, mais moi j'ai trouvé ça vachement bien, ma pote n'a pas du tout aimé, pour information. Ensuite, j'ai enfin vu le fameux documentaire dont je vous parlais depuis longtemps, qui s'appelle The True Cost, avec l'accent, n'est-ce pas ? Qui est un documentaire sur la fast fashion et l'industrie de la fast fashion, et comment, en gros, comment on arrive à produire un t-shirt à 5€. Le pitch général, c'est ça. Et la réflexion qui s'ensuit, là il n'y a pas de spoil parce que c'est un documentaire, mais la réflexion qui s'ensuit, c'est que c'est impossible, en fait, de créer un t-shirt à 5€ sans qu'il y ait quelqu'un qui en souffre quelque part sur la planète, c'est pas possible. Le message, en fait, global, c'est de consommer mieux, évidemment, que 30€ pour un t-shirt, maintenant ça ne pourrait être cher, parce qu'on a tous à portée de main plein de magasins qui font moins, mais qu'à moins, entre le matériel, enfin le matériau de votre eau, ou le facteur humain, il y a forcément un truc dans la chaîne qui ne va pas. Et le deuxième message que je trouve tout à fait aussi important et presque plus fort, parce que c'est devenu une telle habitude que c'est un peu terrible, c'est pas parce qu'on a une soirée ou un entretien d'embauche ou un date ou un machin qu'il faut acheter un t-shirt exprès. Et le fait qu'ils soient si peu chers, les t-shirts, je dis t-shirt mais ça peut être une chemise ou un short ou n'importe quoi, mais le fait que les fringues soient si peu chères, fait que dans nos esprits ça devient un peu du kleenex, quoi. On le met une fois. Franchement, combien de fringues vous avez dans vos placards que vous avez mis une fois et que vous avez donné après, ou que vous n'avez pas porté et que vous avez donné directement. Donc voilà, c'est aussi la slow fashion encouragée à porter ce qu'on a et pas forcément acheter pour chaque occasion. Donc moi je trouve ça bien. Toujours pas acheter de vêtements en 2018, tout compris. J'ai pas... Est-ce que j'ai acheté des chaussures ? J'ai acheté des chaussures de rando parce que je pars une semaine en Ecosse et que je vais faire un peu de rando, donc c'est mon seul truc. Et hier, le dernier que je suis allée voir, c'est Le cerveau des enfants. Et je suis un peu partagée parce que c'est un documentaire sur le fonctionnement du cerveau, des émotions et tout ça. Et il y avait des passages vachement intéressants. Et en même temps, j'ai trouvé ça... C'était très 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 dense en information. Du coup à un moment j'étais à... Mais il faut que je prenne des notes si je veux retenir des trucs parce qu'il y a tellement de choses que c'est un peu étouffant. Et je sais pas si c'est la salle ou le film, mais le son était mauvais. C'était un peu criard, ça me pétait un peu les oreilles. Et du coup ça donne une expérience de signe pas du tout agréable. Et puis même visuellement, il y avait beaucoup aussi, beaucoup beaucoup d'informations. Avec les sous-titres, il y avait le nom de la personne qui intervenait, son métier, une petite remarque sur son métier et tout. Et je sais pas, j'avais envie d'aérer le tout. Alors que le propos est vachement intéressant et le fond du truc, il y avait des écoles qui ont des méthodes pour calmer les enfants, pour les aider à se concentrer, à développer leur capacité d'attention et tout, qui étaient hyper intéressants. Mais c'était un peu perdu dans trop d'infos je trouve. Je me suis pas dit « Waouh ! » Alors que ça aurait pu, il y avait vraiment des trucs super intéressants. Et je vous ai parlé du reportage d'Envoyé Spécial qui m'a fait réfléchir un peu sur mon contenu YouTube. Et dans le même numéro, il y avait un truc sur une femme qui s'appelle Sandra, qui est une femme transgenre et c'était un ancien champion olympique de canoë et kayak. Et c'était hyper joli et elle est hyper touchante et j'ai encore pleuré ma race. Et le troisième reportage dans celui-là, c'était sur le Mexique, des enfants dans une banlieue défavorisée qui s'était mis à la musique grâce à une pilote de ligne française qui ramenait des instruments dont les Français voulaient plus là-bas pour qu'ils aient des instruments gratuits en gros. Et c'était hyper beau. Et ça fait des années que je n'avais plus regardé Envoyé Spécial et là ça fait 2-3 que je regarde et en fait je me rends compte que j'aime beaucoup. Alors je ne suis pas fan d'Elise Lucet mais Envoyé Spécial, je le regardais déjà quand j'étais toute petite et que c'était le duo d'hommes dont je ne me rappelle plus les noms et après ça a été le duo de femmes dont je ne me souviens plus des noms non plus. Mais les reportages sont quand même vraiment... Ce que j'aime c'est que c'est vachement varié. Et alors il y a des trucs qui ne m'intéressent pas plus que ça mais il y a toujours, je ne sais pas, comme je suis curieuse, je me dis qu'il y a toujours un truc à en tirer et si vous n'aimez pas le sujet, comme il y en a 3 dans le même numéro, il y en a forcément un des 3 qui va un peu vous intéresser. Je ne vous dis pas ça pour que vous vous regardiez absolument mais comme ça fait plusieurs où ça me fait me poser des questions et ça me fait m'interroger, je me dis que c'est intéressant si on le fait un peu plus douce. Ensuite, des choses que j'ai vraiment faites, c'est-à-dire que je n'étais pas plantée devant ma télé, pour la première fois, attention à millionner, vous allez trop vous foutre de moi, ça fait 5 ans, presque jour pour jour, je suis arrivée en mai 2013, ça fait 5 ans que je suis à Lyon et je n'étais jamais allée au musée des Confluences, en même temps il a ouvert, pas il y a 5 ans, il a ouvert après, bref, donc depuis qu'il a ouvert je n'y étais jamais allée et le week-end dernier, enfin, l'une de mes potes m'a dit elle ne dit pas d'aller te faire un musée, je ne vais jamais au musée, je fais, bah ouais, allez, je me lance, je suis dingue. Il y a deux expos temporaires, c'est Hugo Pratt, le dessinateur de Corto-Maltese et un truc sur les Touareg et il y a l'expo permanente et comme je ne l'avais jamais fait, bah on a tout fait, ça coûte 9 euros que vous fassiez les temporaires ou les permanentes, vous avez accès à tout en fait. Et j'ai vachement aimé, alors après, j'irai pas, enfin, les expos temporaires, elles sont quand même beaucoup plus petites et si vous faites que ça, c'est pas très très long, donc y aller exprès pour faire un tour de, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure, je sais pas si j'y retournerai tout de suite, tout de suite. Par contre, je me dis, une fois par an, revoir l'exposition permanente qui est hyper intéressante, c'est sur l'histoire de l'humanité, donc c'est quand même assez vaste. Il y avait plein d'enfants, donc ils avaient l'air d'aimer ça, donc si vous en avez, vous pouvez y aller avec eux. Et j'ai vachement aimé, autant je le trouve, mais monstre affreux de dehors, autant l'intérieur, effectivement, on me l'avait beaucoup dit, c'est très aéré, très blanc et très agréable. Ensuite, ah oui, c'était très cool aussi, j'ai eu, par heureux hasard, on va dire, ma sœur qui m'a appelée un jour en me disant, ça te dit pas d'aller voir la finale de l'Open de Lyon, juste avant Roland-Garros, à Lyon, se prépare au tennis. C'était hyper bien placé, le public c'était pas énorme, mais j'ai vu une finale entre Gilles Simon et Dominique Thiem, et c'était hyper cool, j'avais jamais vu un match de tennis en vrai, autant j'aime bien regarder Roland-Garros, autant je suis pas le tennis toute l'année non plus, mais c'était un peu différent, et on peut se dire que le tennis c'est un peu long et tout, et en fait, franchement, en vrai, c'est tellement impressionnant à quel point il joue vite, à quel point ça s'enchaîne et tout, que c'est un moment hyper agréable, en plus c'était dehors, c'était au parc, il faisait beau, je sais pas, ça fait les applaudissements, les encouragements et tout, c'était une atmosphère hyper cool, je serais prête à repayer pour le faire, vraiment c'était, il y a une bonne initiation au match de tennis en vrai. ensuite, dans les choses qui m'ont fait plaisir aussi, moi aussi, eh bien j'ai donné, ça y est, c'est fait, quasiment, je dis quasiment parce que c'est pas encore fini, mais quasiment tout mon maquillage, conventionnel, on va dire, et donc j'ai plus aucun blush conventionnel, j'ai plus aucun mascara conventionnel, j'ai plus aucun, alors on va faire plutôt ce que j'ai gardé, parce que ça ira plus vite, en gros, j'ai gardé ma palette de fards à paupières, qui est MAC et Makeup Geek, en sachant que dedans, il y en a au moins 5 ou 6 que j'utilise vraiment, très 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 très, vraiment jamais on va dire, et il y a quelques irisés que je trouve très beaux, et je me dis en cas de mariage ou de soirée et tout, une fois par mois, pourquoi pas en mettre, c'est pas non plus, c'est un peu réduit, et je les aime bien, j'ai du mal à les donner, et je sais que si je les vends, je vais rien en tirer du tout, parce qu'ils sont utilisés, donc ça je les ai gardés, et j'ai gardé aussi quelques rouges à lèvres, dont celui-ci qui est un MAC, parce que j'en mets pas très souvent du rouge à lèvres foncé, peut-être une fois par mois, une ou deux fois par mois où j'en mets, et je me dis que c'est pas urgent d'en acheter absolument, du bio tout de suite tout de suite, donc c'est le dernier truc que j'ai encore, mais j'avais un sac, j'avais une collègue, vous voyez le tiroir qui est derrière moi, il était quasiment plein, enfin pas sur deux étages, mais tout le bas était rempli, et donc j'ai donné ça, et sans aucun, je sais pas comment vous dire, ça m'a pas fait genre, ah non pas celui-là, le touche pas et tout, dans ma tête le fait d'avoir fait le sac, en fait ça y est c'était fait, c'était donné, et je me sens vachement plus légère, ma collègue de make-up a beaucoup réduit, ce que j'utilise au quotidien, ça tient dans une petite boîte comme ça, et ça me fait presque le même effet que quand j'ai eu ma plante verte en fait, quand j'ouvre mon tiroir je me sens, pas libre, mais légère, et l'autre truc, un peu dans le même esprit, j'ai vu je sais plus où, ça parlait d'électricité, de consommation d'électricité, que si tous les français jetaient tous les mails, dont ils n'ont pas besoin de leur boîte aux lettres, ça économiserait beaucoup d'électricité sur les serveurs, qui gardent tous ces mails, qui ne servent à rien, j'ai une boîte mail perso que j'ai ouverte il y a hyper longtemps, et dont je me sers pas beaucoup beaucoup, et je suis allée dessus, et j'ai fait du tri, et du coup il y avait des dossiers entiers de... des emails de... franchement j'avais retrouvé des trucs je crois de 2009, ou un truc comme ça, que je ne relirais jamais, qui ne me servent à rien, et je pense que j'ai facilement jeté au moins 1000 mails, des trucs de quand j'étais à l'étranger, d'emails avec des gens, genre on se retrouve à 7h, qu'est-ce qu'on en a à faire maintenant ? Pareil dans ma tête, ça m'a fait du bien, je me suis dit pas de serveurs qui marchent pour rien, pas de rattachement à l'ancien, quand on fait le tri forcément on en relit quelques-uns, on nous replonge un peu dans l'époque, dans qui on était à l'époque, dans notre cercle d'amis de l'époque, et je me suis dit mais c'est complètement stérile en fait, ça ne sert à rien de se replonger dans ce truc-là, pas que c'était pas bien, mais c'est plus d'actualité, et du coup, ça n'a aucun intérêt en fait, je trouve, je me sens aussi un peu légère, je reconnais, donc je vous conseille de le faire, ça fait aussi du bien, et je crois que c'est le dernier top, à Lyon rue, c'est le tout début de la rue Mercier, et là il y a un resto mexicain, dont j'ai oublié le nom, je vous le mettrai par là, et j'adore, j'adore, j'adore la bouffe mexicaine, et j'ai pas encore trouvé un truc, où ce soit à la fois un peu, j'aime bien quand c'est un peu, genre fast food, le gros burrito délicieux, mais genre il y en a un à Lyon Confluence, où c'est franchement, c'est de la bouffe mexicaine, mais on a l'impression d'en manger du plastique sans goût, donc c'est pas très très agréable, et j'aime bien quand même les saveurs, on a l'impression que c'est bon, et celui-ci, déjà la fille qui nous a servi était mexicaine, je crois, donc on se dit qu'il y a un petit peu, pas une garantie, mais franchement leurs plats sont bons, il n'y a pas un choix énorme, c'est plutôt bon signe en général dans les restos, donc il ne faut pas y aller toutes les semaines non plus, parce que vous allez manger un peu la même chose, mais les plats du jour étaient hyper bons, le guacamole délicieux, les entrées et tout, franchement si vous êtes à Lyon, et bien je vous le conseille, si vous aimez le mexicain évidemment, je vous le conseille, c'était très sympa, et enfin nous arrivons aux flops, là c'est un peu parti ce matin, mais je ne sais pas pourquoi, en ce moment j'ai des, c'est pas des boutons, c'est des reliefs, vraiment c'est pas des choses à percer, c'est pas de l'acné du tout, enfin je ne pense pas, mais j'ai des espèces de reliefs sur toutes les joues, et nulle part ailleurs sur le visage, et du coup ça me traumatise un peu, parce que je n'ose plus rien appliquer, genre je ne mets plus de fond de teint, ma crème de jour, à chaque fois je me lavais les mains avant, j'ai l'impression que c'est super, enfin d'ailleurs ma crème de jour, c'est vrai qu'elle fait un peu gras, je ne mets plus d'eau florale, enfin un à un, j'ai essayé d'éliminer les produits qui pouvaient me faire ça, je pensais que c'était parce que je mettais de l'huile d'argan, en crème de nuit, et ça continue, alors que j'ai arrêté il y a trois semaines, du coup je ne sais pas ce que c'est, ça ne m'inquiète pas du tout, mais j'aimerais bien m'en débarrasser quand même, parce que ce n'est pas joli, dès qu'il y a un truc de soleil ou un peu de lumière, on voit que ça fait plein de petits reliefs, et je ne sais pas à quoi c'est dû, et je ne sais plus trop quoi faire, parce que j'ai tout enlevé en fait, et le deuxième méga flop, et là j'avoue ça m'inquiète un peu, donc ça m'embête, vous savez que je me suis mise au tricot, et j'ai des douleurs dans les mains, alors surtout celle-ci, surtout à cet endroit-là, c'est le quatrième doigt je pense qui me pose problème, et alors en général c'est quand je fais ça, quand je le tends, que ça me tire, mais là depuis ce matin, j'ai l'impression d'avoir un peu des fourmis dans toute la main, donc voilà, l'autre main me fait un peu mal, mais c'est plus sur l'ensemble de la main, et puis quand je serre, ou quand j'appuie quelque part, c'est plus en l'utilisant, alors que celle-ci c'est un peu tout le temps, et j'ai aussi un tout petit peu au-dessus du coude, au bout d'un moment j'ai vraiment envie d'étendre le coude, et de faire comme ça, mais ça ne soulage que momentanément, et au bout d'un petit moment aussi, je me rends compte que j'ai un peu cette épaule, donc je suis un peu toute pourrie, attention, sur vos conseils, j'ai acheté des gants de contention, donc ce sont des gants, j'ai trouvé ça sur Amazon, et il y a une partie du prix qui est reversée à un institut pour la recherche sur l'arthrite, donc voilà, je ne pense pas que ce soit de l'arthrite, parce que ce n'est pas spécialement aux articulations, mais voilà, donc je me suis baladée avec ça hier toute la journée, j'ai pris rose parce que je me suis dit que c'était un peu moins, ça faisait un peu moins plongeur sous-marin que noir, c'est pas fou non plus, mais bon, ça passe, ça sert un peu mais pas énormément, donc je ne sais pas, ils disent que c'est pour plein de maladies de la main, pas que l'arthrose, je vais essayer de le porter de temps en temps, pour voir si ça fait du bien, j'ai aussi pris des compléments alimentaires au curcuma, parce qu'il paraît que c'est bon pour les articulations, et j'ai acheté aussi un gel, c'est des huiles essentielles qu'on se masse sur la main pour les joints et les muscles et les articulations, et c'est vrai que ça soulage pas mal, et je vous dirai si ça fait effet, mais si vous avez des conseils pour les douleurs de main ou douleurs de coude, je suis preneuse, j'en suis pas encore à consulter, mais je pense que si vraiment ça continue, je vais aller voir un médecin, là je me fais une pause de quelques jours, ça m'embête parce que j'ai un truc que je voudrais finir, mais j'essaye d'être raisonnable, parce que très honnêtement, si un jour je perds l'usage de mes mains, je pense que ça va être la déprimanteur sidérale, entre la couture, le tricot, avant je faisais de la calligraphie, tous les trucs manuels ça me plaît, je pense que j'aurai une grosse remise en question à faire sur moi-même, donc j'essaye de les épargner un petit peu, et voilà je crois que j'ai fini pour les top et flops immatériels du mois de juin, j'attends vos réactions sur cette idée, est-ce que ça vous plaît, ou est-ce que plus jamais, plus jamais, et vos top et flops immatériels, donnez-nous envie de faire plein de trucs, de nous bouger un peu, nous les casaniers qui restons un petit peu trop facilement chez nous, je vous embrasse fort, j'espère vraiment que vous allez bien, que les planètes s'alignent bien pour vous en ce moment, et je vous dis à très vite, ciao !